Ça va, quoi les as sur AudioClap, les amis ! J'espère que vous allez bien. Oh là là, les gars, je pensais que je n'allais jamais pouvoir vous sortir cette vidéo. Franchement, journée difficile, hein. La chaîne principale, j'ai galéré à sortir la vidéo, plein de petits problèmes. Si vous avez donné un petit peu de force, n'hésitez pas un petit pouce bleu, un petit like, même sur la chaîne principale. Eh, ça m'aide de ouf pendant les vacances. En plus, c'est un peu compliqué, une période un peu plus creuse. Donc, voilà, ça aide beaucoup à la survie du non-contenu. Je vous invite aussi, les gars, à n'hésitez surtout pas, en fait, à rejoindre le Discord. Il y a le prochain Box Break qui va être annoncé. Tout se passe sur Discord en ce moment. Il y a d'autres choses qui vont arriver, bien sûr, les amis. Mais pour l'instant, tout est sur Discord. Donc, n'oubliez pas, voilà, de rejoindre Discord, tout simplement. Aujourd'hui, je vais vous parler, on va spéculer, tout simplement, sur la prochaine série Pokémon qui va sortir vraiment dans assez longtemps. Ça va nous hype un petit peu. On va pouvoir discuter un peu de tout ça. Je compte sur vous dans les commentaires pour me répondre. Ça fait vraiment une petite vidéo pour vous donner un peu mes avis et surtout que là, on a eu des news concernant la nouvelle série. Je vous fais un petit récapitulatif de ce qui va arriver. Evolution Céleste, vous le savez qu'il y a déjà des prix commande à 350€ de Evolution Céleste, les gars. Et ça part. Il y a eu 20 displays, je crois, qui ont été vendus sur eBay à peu près. Donc, franchement, c'est chaud. Les prix d'Evolution Céleste, ça n'arrête pas de grimper. Je vous ai dit, c'est le set le plus cher qu'on n'a jamais eu. Les gens commencent à s'en rendre compte et ils achètent les displays à des prix vraiment exorbitants. En plus, on n'a pas beaucoup de stock. Donc, franchement, ça, je pense que ça fera carrément une vidéo dédiée pour vous parler un petit peu d'Evolution Céleste parce que j'ai un petit peu peur de ce qui va se passer à la rentrée. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait des displays qui frôlent les 400 voire 500€ à la revente sur Vinted, eBay, etc. Et qu'il y a des achats qui sont faits. Donc, on parlera de tout ça et j'essaierai de vous aiguiller. Juste après, on va voir les 25 ans. On a eu quasi tous les leaks. D'ailleurs, je suis très déçu de la figurine Pikachu. On a eu des premières images qui sont sorties et qui ont leakées. Franchement, la figurine Pikachu n'est vraiment pas si folle que ça dans le coffret. Donc, je vais vraiment vous conseiller de garder ce set si vous arrivez à mettre la main dessus. Les Japonais ont aussi parlé de cette fameuse Gold Box. Ils vont tout faire pour que les Gold Box ne soient pas envoyées à l'étranger. Donc, ce sera très compliqué, les gars, de les avoir. Et ce sera uniquement par l'auterie. Donc, c'est leur moyen, entre guillemets, de lutter contre le scalping. Après, je ne comprends pas trop l'intérêt. Après, il y a beaucoup de personnes qui sont non-japonais qui aimeraient avoir ce genre d'item. Bon, je peux comprendre que ça limite le scalping chez eux. Parce qu'après, les personnes ne vont pas revendre et tout à l'international. Mais ça reste quand même assez chiant pour nous. Parce que ça rend encore l'accès à cet item encore plus dur. Et du coup, au final, il va encore plus se monter pour nous. Pas très fun. Du coup, les gars, on va parler de cette nouvelle extension qui va sortir donc vers Noël. Ça va être l'un des plus gros sets. Vous le savez, les sets japonais, ce sont deux petits sets souvent qui sortent en même temps. Comme on a eu notamment avec Evolution CS, on a eu le Rekwaza et l'autre. D'ailleurs, on a vu une grosse différence pour la première fois. Et on va avoir du coup, les gars, Battle Legion et Starburst. Ce sont les deux noms qui sont rentrés dans la database de Pokémon. Du coup, on sait que ça va être ça. Donc, Battle Legion et Starburst, on va parler un petit peu de ce que moi, je pense que ça va être. Ça va donc être les sets japonais qui vont sortir aux alentours de la sortie de Pokémon Legend Arceus. Les gars, on n'a toujours pas eu d'Arceus. Vraiment très très récent, il y a quoi ? Il y a celui d'Eclipse Cosmique ? Donc, dans Épée et Bouclier, on va dire que ce thème n'a pas été encore abordé. Vous le savez, déjà sur Evolution CS, vous avez dit, c'est vrai qu'il manquait un peu de dragons, etc. Ça, c'est aussi un thème qu'on n'a pas eu, notamment avec Jirachie, Deoxys. C'est des cartes qui manquent un peu dans ce gros set qui est Épée et Bouclier. On n'en a pas beaucoup. Donc, c'est des cartes qui manquent un peu à l'appel. On a vu aussi qu'on va avoir des VMAX Climax et des VSTAR. Donc, c'est les noms qui ont été ajoutés. Donc, deux nouveaux noms. Qu'est-ce que ça va être ? Je ne sais pas. Est-ce que les VSTAR vont peut-être faire rentrer des tags ? Parce qu'on pense aussi qu'il va y avoir du Mew et du Mewtwo. Je pense que ça peut être pas mal. Ou VMAX Climax aussi. On va revenir sur ça. Mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de cartes tag. Les cartes tag, c'est quand il y a deux mêmes pokémons dans une seule et même carte. C'est pour ça que Jode Shock, Alliance Infaillie, Harmonie des Esprits, c'est des sets qui intéressent énormément le monde de Soleil et Lune. Parce que c'est une des mécaniques, je trouve, les plus jolies qu'ils ont fait. En termes de design, c'est vraiment vachement vachement beau. C'est pour ça que ces sets se font arracher et que Soleil et Lune a vraiment aussi monté. C'est aussi avec la force de ces tag teams. Est-ce que Pokécompany ont compris ça et se disent « Bon, écoutez, pourquoi pas rajouter du tag team aussi sur nos sets, sur nos nouveaux sets ? » Ça peut être quelque chose de sympathique. Moi, je pense que je suis preneur si on a du tag team qui arrive. Surtout qu'on pense très très rapidement qu'il va y avoir du Mew et du Mewtwo dans la prochaine série. Donc, ce serait pour moi le moyen parfait de faire des cartes Mew et Mewtwo. Après, ce serait peut-être un petit peu trop copié de Harmonie des Esprits, la série Soleil et Lune. Et peut-être qu'ils vont changer totalement le truc. Moi, ça ne m'étonnerait pas, les gars, de voir du Solgaleo, voir de l'Arceus, de la Jirachi, du Mew, du Mewtwo. Je pense qu'on va être un petit peu dans ce type-là. Et dites-moi, peut-être que j'ai totalement raison. Tels que j'ai totalement tort. Pardon, vous avez dit encore Kibiki, Lego Trip. Non, mais pour de vrai, peut-être que j'ai totalement tort. Et j'ai envie de discuter avec vous. Pour vous, qu'est-ce qui manque, en fait, sur épée et bouclier ? En tout cas, moi, je pense que voilà, on va avoir ça. Les deux trucs qui sont là, c'est donc VMAX Climax ainsi que VSTAR. C'est les deux gros noms qu'on va avoir. Donc, deux nouvelles mécaniques qu'ils vont avoir. Normalement, on parle aussi de Fusion Art. Donc, Fusion Art, c'est un des mots aussi qui est rentré. Donc, en fait, il y a plein de mots qui sont rentrés comme ça. Donc, est-ce que... On ne sait pas. Mais Fusion Art, les gars, ça peut être pas mal. On a aussi une carte, les gars, qu'on n'a pas depuis longtemps. C'est Lugia. Lugia aussi, je vois un petit peu, parce que j'ai regardé un petit peu. Il y en a beaucoup qui pensent que ce sera un dérivé un petit peu des Pokémon légendaires, tu vois. Donc, ça peut être pas mal avec Lugia, etc. Dans les forums, il y en a beaucoup qui parlent de ça. Ce serait vraiment cool de voir un vrai Lugia bien puissant, bien énervé. Parce que c'est vrai que les Lugia Alternatives VMAX sont très... Pardon, je confoue avec l'eau classe. Non, mais on n'a pas de Lugia, en fait. On n'a pas de Lugia en VVMAX si j'ai pas de bêtises. Attendez, juste vérifier si j'ai pas de bêtises. Je crois pas qu'on ait de Lugia. Non, c'est des fakes. Oui, oui, c'est ça. On n'a que le Lugia GX. On n'a pas de Lugia V, actuellement. Donc, ça, c'est cool. C'est que des fakes. Du coup, ouais, ça, c'est aussi une carte qui manque à l'appel. De Lugia qui n'est pas présent. Donc, ça, ça peut être vraiment pas mal. Il y a plein de cartes comme ça. Qu'on n'a pas tous ces dieux légendaires. Enfin, dieux légendaires. Tous ces gros légendaires qu'on adore. Qui sont disponibles sur quasi tous les blocs. Qui ne sont pas disponibles encore sur le bloc épée bouclier. Donc, voilà. Faites-moi une petite liste, d'ailleurs, dans les commentaires. Comme ça, moi aussi, ça va me... Ça va me remettre des... J'ai confié du low-class V et Lugia V. Je suis vraiment un trou de balle. Bref, ça, c'est un autre truc. Voilà. Bref, vous pouvez m'insulter dans les commentaires. Vous avez raison. Faites-moi une liste, les gars. Des cartes qu'on n'a pas encore eues sur l'épée bouclier. Des cartes vraiment des gros bangers. Les Ho-Ho, les Lugia, les Jirachi, Mew, Mewtwo. Tous les trucs comme ça qu'on n'a pas eus en VV Max. Et ça peut être vraiment intéressant. Des alternatives. Imaginez de l'alternative sur Lugia. De l'alternative sur tout ça. Je pense qu'on va bien rêver. Je pense qu'on va bien rêver pour cette fin d'année. Surtout que ça va être la série de fin d'année. Donc, ils vont mettre le paquet. Ça ne m'étonnerait vraiment pas, les gars, qu'on se retrouve avec un banger de folie. Surtout, vu comment Evolution Céleste, ils vont voir que ça va marcher. Concernant d'ailleurs Evolution Céleste, on est sûr qu'il va y avoir plusieurs vagues. Mais voilà. Moi, j'ai un petit peu peur de ce qui va se passer. Donc, voilà. C'était tout pour les petites news. En tout cas, concernant la nouvelle série. On sait aussi que... On a eu les cartes promotionnelles. Voilà, pardon. Des célébrations. C'est disponible dans mon autre vidéo. Donc, n'hésitez surtout pas à aller la voir. Donc, on parlait en fait des cartes célébrations dès 25 ans. Donc, si vous ne les avez pas encore vues, n'hésitez pas. En fait, c'est la fin de la news. Vous avez tous les visuels. Ou sinon, vous allez directement sur Pokébiche. Histoire d'être au courant de tout ce qui se passe. Voilà, les amis. Je vous ai dit aujourd'hui, petite vidéo. Franchement, parce que c'était une petite annonce sans... Voilà, qui ne fait pas de mal. De temps en temps, les gars. Une petite annonce. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Et puis, on se retrouve demain, les gars, pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. J'espère, en tout cas, que ça vous a plu. Et si j'ai quelque chose à vous dire, les gars, c'est très, très simple. Mangez bien, dormez bien. Mais surtout, restez fan de Pokémon. C'était Kibiki. Prenez soin de vous. Dévissez tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada